Retenti sans coup de filet dans le monde des antiquités et oeuvres d'art à Paris, cinq personnalités du milieu ont été arrêtées en début de semaine, soupçonnées d'avoir participé à un vaste réseau de trafic. Des centaines de pièces en provenance du Proche et du Moyen-Orient sont concernées, représentant plusieurs dizaines de millions d'euros. Un trafic décrypté par ce spécialiste. Les galeries ou les maisons de vente aux enchères, expliquent-ils, brouillent continuellement la provenance de ces objets et cachent leurs véritables origines, par exemple s'ils ont été pillés et sortis clandestinement des pays d'origine. Et puis ils blanchissent ces objets en les expédiant à d'autres maisons de vente aux enchères et galeries de revendeurs et parfois ils les rachètent eux-mêmes pour créer une fausse notoriété qui n'a jamais existé. Égypte, Libye, Syrie, les trafiquants ont profité de l'instabilité de ces pays. L'enquête préliminaire débutée il y a deux ans a mené à ces arrestations à Paris, place forte mondiale du secteur. Parmi les suspects, le président de la maison Pierre Berger et associés. J'ai eu des affaires concernant la maison de vente Pierre Berger en 2018 et j'ai prévenu les autorités françaises, mais je n'ai jamais eu de réponse de leur part et je ne sais pas ce qui est arrivé aux objets. Il y a donc un manque de coopération principalement de la part du marché lui-même, mais aussi de la part des autorités. Et cela doit changer. Parmi les autres suspects, une ancienne conservatrice du Louvre et un galériste parisien réputé. L'affaire a de quoi ébranler ce milieu feutré. L'affaire est infallible Ma table Marie C'est parti J'ai eu des affaires